Salut à tous, c'est Okonei et bienvenue sur League of Legends pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la Shyvana avec un gameplay presque en entier. Ce sera en entier mais ce sera accéléré comme vous pouvez le voir tout de suite en fait. Alors, j'ai commencé par le rouge pour la jungle route, les corbins et je vais faire les loups. Alors normalement c'est pas la route qu'il faut faire avec Shyvana. Moi je prends mon buff dès le début, en tout cas le rouge, si je vois qu'il y a une lane qui est très agressif. Là j'ai vu un Daru Smith, Kassadin, c'est deux melee qui vont se fight parce que Daru va pouvoir le zoner. Sauf que ça va attirer le jungle adverse. Du coup, je vais faire en sorte de l'aider. Là ce que je fais en fait c'est que je vais aller ward assez deep dans la jungle de mon ennemi qui est Lee Sin. Pour pouvoir contrer le gang de Lee Sin au cas où. Et ça va aussi donner un petit peu de vision, d'ailleurs on le voit sur la carte, pour Daru. Et ce qui est bien c'est que, oui vous pouvez le dire à Daru, il faudrait que tu ward, ce serait bien, etc. Mais si vous wardez à sa place, c'est excellent dans le sens où Lee Sin, s'il check en tout cas la mid lane, il va se dire, il n'a pas de ward, c'est un gank complètement gratuit. Alors que là, on a la vision et on va pouvoir contrer son gank. Justement, il arrive, il a genre 70% de points de vie, peut-être voire 80. Là il ward, dash, totalement gratuit du coup le kill parce qu'il n'a plus que son flash pour s'échapper. Daru, il a un mini grab, mais assez pour ceux qui flashent. Daru vient d'avoir les doubles buffs du Lee Sin. Lee Sin qui perd ses doubles buffs, c'est une catastrophe pour sa jungle et pour lui en fait dans la partie. Là la partie n'est pas presque gagnée. Mais donner un kill à 4 minutes à Daru, ça le met extrêmement bien. En plus avec les doubles buffs, du coup il va régénérer des points de vie. Bon, la CDR et la mana, ils s'en fout. Quoique, bon, la CDR, personne ne s'en fout réellement. Mais voilà, là, du coup le Daru, il peut se permettre des choses. Son dot plus le red buff, ça fait beaucoup trop mal. Bon, là il a été un petit peu trop gourmand. Il était niveau 5. Ça a failli passer. Vraiment, ça a failli passer, je pense. Il y avait le kill de Lee Sin qui allait revenir. Mais malheureusement, la Léona a fait un très bon roam de la botlane. Après la Tristana, elle a failli crever. Heureusement que mon équipe a un petit peu foiré. Du coup, on accélère. Là, c'est juste de la jungle. On va faire les petits golems qui rapportent énormément d'argent. C'est vraiment le camp qui rapporte le plus d'argent. Mais il est un petit peu chiant à faire. Mais avec Shevana, aucun souci. Du coup, là il y a les loups à faire. Je continue de regarder toute la carte pour voir ce qu'il se passe. Là, je vois une Léona. Je lui dis, je le ping. Vraiment, j'aide avec mes pings pour leur donner un petit peu de vision. Pour les avertir, etc. Là, je des ward. Alors là, je fais le con. Je pose une ping parce que je voulais enlever sa ward. J'aime pas être vu. J'ai fait le con. Là, vraiment, c'était débile de ma part. Je reprends toute ma vie avec ça. Je prends le crap pour avoir de la vision. Là, j'essaie de protéger ma ward. C'est complètement débile ce que je fais. On se casse. Ça sert à rien de rester. C'est vraiment nul, nul, nul. Là, la veine, je sais pas si elle a utilisé des spells alors qu'on avait vu le Kassadin. C'est un petit peu dommage. C'est pas très grave. Là, je vais faire le red buff. Et je vais passer niveau 6. Là, je regarde ma carte. Je lui dis de faire attention. Je back. Tout de suite, là, je me dis, non, non, c'est trop tard. Il a pas vu qu'ils arrivaient tous. Du coup, j'essaie de venir le plus vite possible. Je vais faire carrément même mon ult avant. Avant, pour balancer mon E dans le tas et pour pouvoir mettre énormément de pression, je flash pour en tuer un le plus vite possible avant que mon Darius meure. Ça a super bien marché. Là, on le met super bien. Il doit avoir 4 kills. Moi, j'ai des assists. Ils sont tous morts. Il a encore du farm. On fait perdre énormément de temps. La botlane, il gagne du temps à être en 2v1. C'est vraiment les contre-gangs, les contre-attaques avec Shyvana, c'est ultra puissant. Quand les gens ont utilisé leur sort, avec Shyvana, c'est très facile de les rattraper quand ils ont plus rien. Et en plus, ça fait d'énormes dommages en restant au corps à corps. Du coup, là, je me tâte pour faire le dragon rouge. Le dragon infernal. C'était pas vraiment chaud. Léona avait la vision sur moi. Je stressais un petit peu parce que Lissine, je sais pas où il était. Ça aurait été peut-être un petit peu risqué. Mais du coup, un dragon infernal sur notre équipe. Un dragon infernal sur le Darius qui est fait. Ça va faire extrêmement mal. Bon, là, il est mort. C'est normal. Il connaissait pas les dommages du Hammer. Il était trop confiant. Ça arrive. C'est un petit problème. Là, je fais mon ult pour faire le héros. Le Herald. Je crois qu'on dit Herald ou héros. Bon, ça, vous me le direz dans les commentaires. Il n'y a aucun souci. C'est très facile à faire. Là, j'ai été aidé par... Par... Par Squeezie. Par Ziggs. What the fuck ? Par Ziggs. Mais normalement, ça se fait super facilement. Même pas besoin de faire mon ultime. Là, je l'ai fait mon ultime pour faire plus vite. Mais franchement, il n'y avait pas besoin. Du coup, j'ai le Herald ou héros en trinket. Que je vais pouvoir utiliser. Il ne va pas falloir que j'oublie, évidemment. Je refais les petits golems qui, je répète, donnent énormément de gold et d'expérience. Là, j'active mon truc. Alors là, je fais n'importe quoi. C'est pour ça que je laisse en accélérer. Mais c'était... Mauvaise coordination. Mauvaise communication, plutôt. Pour nous. C'est un petit peu foiré. Vein va mourir et tout. C'était nul. C'était nul comme call. On a pris juste une tourelle. Mais il y a eu deux morts. Il n'y avait pas besoin. Il n'y avait vraiment pas besoin. Je pense que c'était un petit peu ma faute. J'ai essayé de prendre l'agro de la tourelle. Je pensais qu'on allait la tuer plus vite, la tourelle. Tant pis. C'est pas très grave. Alors, aux questions build. Là, j'ai pu finir. Je ne vous en avais pas parlé. J'ai fini mon objet jungle à vitesse d'attaque très rapidement. Parce qu'il n'y avait personne qui était fed en face. Personne ne me faisait peur. Du coup, je me suis dit go vitesse d'attaque. Je vais faire les objectifs encore plus vite. Il n'y avait pas de souci. J'ai pris la tabi ninja parce qu'il y a une Tristana en face. Et qu'il n'y avait pas vraiment de CC très important. Il y a Léona évidemment. Mais si elle les met sur moi, mon équipe est complètement gratuite. Bref. Là, c'était très intéressant. Vous voyez que la veine, je lui ai dit plusieurs fois. Fais attention. Il n'y va pas tout seul. C'est un Kassadin. Il va te défoncer. Elle ne m'a pas entendu. Du coup, j'ai fait en sorte d'être là pour elle. J'ai attendu qu'il se téléporte. Pour ne pas qu'il puisse se téléporter tout de suite après. Et que moi, je puisse le défoncer. Du coup, oui. J'ai pris la tabi ninja. Et j'ai pris un Négatron. Parce que les dommages de Kassadin et de Heimer font beaucoup, beaucoup, beaucoup de dommages. Très rapidement. Du coup, je vais partir sur un Ezdrinker. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de balancer des attaques avec le bout du rouleau. Là, j'en ai profité pour ne pas qu'il y ait de la vision. Je me suis très mal positionné pour le Lucine. Le Lucine qui m'a fait justement un kick. Qui m'a balancé sur deux ennemis. J'aurais dû me décaler à gauche. Mais j'aurais perdu peut-être de la distance. Bref, ce n'est pas très très grave. Mais je pense que j'aurais pu me jouer. Du coup, là, on les a complètement zonés. On les a fait reculer. Le dragon était complètement gratuit. Je l'ai fait tout seul. C'est très facile à faire. Là, les petits loups. Là, je pars pour faire le gromp. Alors, je vous accélère ça. Je ne skippe pas. Voilà. Là, je donne le buff. Putain, pourquoi je disqueeze ? C'est débile. Ziggs. Je donne le blue buff. Je fais les corbins. Ça donne pas mal de gold aussi, les corbins. Et c'est très rapide à faire, en fait, avec Shyvana, avec son AOE. Là, niveau bill, qu'est-ce que je fais ? Je suis en train de galérer, c'est ça ? Je suis en train de chercher des trucs à prendre. Je ne sais même pas qui est fait d'en face. Ah oui, j'ai vraiment galéré de ouf. Du coup, j'ai repris de la vitesse d'attaque. Je pense que j'essaye de partir sur un bout du rouleau. Alors que pourtant... Ah oui, mais non. Ok, d'accord. Je pense que je peux attaquer. Je pense que je vais peut-être partir sur un bout du rouleau. Du coup, je ne sais même plus moi-même. Là, mon équipe est en train de faire tout le taf. Je les ai tellement super bien mis. J'ai 5 à 6 pour 2 kills. J'ai donné 2 dragons. Ils sont quand même plutôt pas mal. Là, je me suis dit, putain, j'aurais peut-être pu aller les aider finalement. Parce que... Ils font du bon taf en fait. Mais je me suis dit, ils savent ce qu'ils font. S'ils ont besoin de reculer, ils reculent. Moi, là, je force des teamfights pour rien. Là, j'y vais pour rien. J'aurais pu continuer à push la botlane. Prendre ma tour tranquille. Bon, là, on a eu un kill. Bon, là, la Tristana, je me suis retourné. Elle s'est fait défense. Voilà, j'ai eu 2 kills, mais pour rien. Je veux dire... Voilà, j'aurais pu prendre ma tour. Bon, là, ça permet aussi peut-être à Darius de prendre l'inhib, je crois. Même pas, peut-être. Bref, je ne sais pas. Voilà, s'il a pris l'inhib, je prends la tour. Mais ça, j'aurais pu prendre la tour avant. Les minions se seront écrasés sur la T3 à la botlane. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas. Des fois, il y a des bons, il y a des mauvais calls. On ne sait pas si on avait pris une autre décision, ce qui se serait passé. Donc, à voir. Ce n'est pas très gênant. Là, ils abandonnent. On a gagné. Mais vraiment, c'était juste le début de la partie qui a tout changé. Le counter-gank avec Shyvana est beaucoup trop important. Du coup, j'espère que la vidéo vous a aidé pour que vous puissiez comprendre qu'avec Shyvana, ganker comme ça, ça ne marche pas, en fait. Il faut réfléchir un petit peu. Il faut savoir quand le faire. Et la contre-attaque, par contre, est très puissante avec le personnage. Les objectifs à prendre sont très importants. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et on se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada